bonsoir donc ce soir pour inaugurer le printemps des poètes à l'alliance française de madrid nous avons le grand honneur de recevoir lilly saint laurent accompagné de son amie hélène qui va parler avec elle et nous aider à découvrir cette poétesse qui est donc madrilène bah oui de coeur voilà donc je vous laisse démarrer merci maude de nous accueillir à l'alliance française pour ce temps d'échange donc d'environ 40 minutes avec votre invité du jour lilly bonjour hélène bonjour à tous bonsoir à tous bonsoir lilly partager sur le thème de la langue française avec lilly vivifie chacune de mes rencontres quand on peut se voir et c'est vrai que ça fait que je suis très très heureuse d'être là ce soir à tes côtés pour parler de l'urgence de sa poésie à offrir et à dire les deux cet entretien lilly s'intéresse à ton parcours en poésie et un peu parce que ben voilà une question toute bête pour démarrer comment tout ça a commencé quel as tu un souvenir de de ta première poésie enfin de ton entrée en poésie un souvenir comme ça c'est plus général qu'un qu'un moment c'est je pense que j'ai toujours vécu en poésie c'est l'écriture c'est un peu comme une carapace alors évidemment je n'ai pas écrit tout de suite donc j'avais des rimes avant dans la tête des choses des mots mais je pense que c'est là depuis toujours j'ai toujours ça m'a toujours servi de carapace de c'est un moyen de me relier au monde en fait de prendre un temps de respiration avant de retourner vers les autres et j'adore la langue française à 18 ans moi je lisais le dictionnaire comme d'autres aval des romans de gare je pense que j'ai toujours eu trois livres dans la poche et quatre stylos ça me permet de libérer les émotions et aussi j'aime bien ce partage avec les gens et en plus après j'ai fait des études de relire et j'ai fini par rentrer dans une grosse grande bibliothèque française et du coup ma bibliothèque est devenue encore plus grande donc on peut dire que j'ai quand même passé beaucoup de temps dans les livres et et voilà je pense que c'est l'amour des mots qui m'écoutent pour mieux apprécier donc que écrit reflète qui tu es défini en fait fait vraiment partie de ta vie je vous propose d'écouter un premier poème qui s'intitule lily en poésie et ce premier poème a été écrit en 2015 tous les poèmes que nous allons entendre ce soir sont lus et interprétés par Jean-Claude Drouot qui est un comédien de langue française qui a dans mon enfance incarné Thierry Lafronde quand je regardais la télé et ensuite ça a été un pensionnaire de la comédie française jusqu'en 2001 il a ensuite créé sa propre compagnie théâtrale la compagnie de Jean-Claude Drouot et je ne parlerai pas de tous ses rôles au théâtre au cinéma pardon qu'il a également joué donc je laisse la parole à Jean-Claude Drouot Lily une vie en poésie comme un joyau où mille facettes peut être tour à tour mélancolique suicidaire joyeuse en vers en prose ronde à l'amour au coeur meurtrier te rend de haine à l'amour infini crie de rage ou force et courage une membrane fragile écho d'humilité de la beauté de la beauté du monde ou de son affreuseté elle berce nos chagrins illumine nos joies dont nos peurs exacerbe nos sentiments et se rend nos croyances brisant toutes les amarres chamboulant notre danse elle est l'essence même elle est la vie quand j'entends l'ensemble de tes poésies le mot qui me vient c'est vraiment l'intensité c'est quelque chose c'est une poésie intense je dirais que tes vers nous balottent souvent entre la délicatesse de ton regard et les puissants frissons qui font battre ton coeur c'est vraiment des choses que je je dirais que les lecteurs comme moi trouvent que tu nous emportes dans tes poèmes vers un continent intérieur et solitaire qui est où règne tes émotions et elle nous cloue très souvent sur place la gorge louée donc tu es aussi les plumes ça j'ai lu ça sur ton j'ai vu ça sur ton ton site web fils de parcs que en fait tu donnes envie d'écrire les gens se mettent à à écrire des poèmes après après ce qu'ils lisent en réponse mais ma question c'est pour toi qu'est-ce qui déclenche en toi l'écriture comme je l'ai dit tout à l'heure je pense que c'est assez central enfin ça se ressent je pense quand je l'écris mais c'est c'est basé sur les émotions que je traverse je recherche en général plus à retranscrire des sentiments ou la relation aux autres que la complexité du verbe en fait c'est ça qui me repose en fait c'est la gymnastique c'est prendre des choses du quotidien et utiliser par exemple je ne sais pas le vocabulaire je vais mettre sur le vocabulaire de la mer et par exemple utiliser la tempête ou les mots de la mer pour décrire des choses qui peuvent nous traverser intérieurement en fait quand je rentre en poésie je suis un peu ascétique je me mets à écrire et ça fait une bulle alors des fois c'est en ingé des fois ça repose pendant plusieurs jours mais à chaque fois c'est quelque chose qui était dans ma tête depuis un moment et en fait écrire ça me permet de passer des étapes de digérer des choses je voulais juste dire il y a une phrase je ne sais pas parce qu'on dit qu'elle est apocryphe alors je n'ai jamais su qui elle était vraiment mais moi je la connaissais d'Albert Camus qui dit mal parler des choses c'est rajouter du malheur au monde et pour moi voilà c'est la définition j'aime l'écriture enfin écrit alors j'aimerais maintenant qu'on enchaîne pour parler d'un autre thème qui habite tes poèmes qui est celui de la poésie et c'est le poème suivant qui date de 2018 le soleil décline doucement sur des courbes généreuses et ses rayons d'or et d'argent se fondent en toi profondément peu à peu le silence s'impose chassant les derniers moteurs et tes dégradés de roses peu à peu se meurent plus de jolies rayures nacrées dansant dans le souffle du vent une nuit douce enflammée t'envahit soudainement et seule l'ultime lueur d'un feu de l'amitié pose quelques couleurs sur tes pentes incurvées t'offrant vers le matin le plus beau de la vie la tablée de copains qu'on voudrait infinie un poème il me semble d'ailleurs ça se termine sur la tablée de copains qu'on voudrait être infinie c'est les amis c'est vraiment eux c'est la base c'est la source d'inspiration mais moi je dois dire que dans ce poème ce qui me touche beaucoup c'est cette métaphore en fait de cette dune qui pour moi ressemble comparée à un corps de femme à un nu féminin je ne sais pas ce que mes yeux regardent ce que mes yeux caressent du regard si c'est un paysage de sable ou si c'est un nu voilà donc c'est dans ce sens là que ce poème me touche beaucoup mais parle-nous de l'amitié je crois que c'est quand même central dans ta vie nuit et jour c'est quelque chose qui habite nuit et jour au moins je pense que l'amitié on peut dire que c'est un pilier central de ma vie et c'est en tout cas mon point d'ancrage on le verra plus tard dans le thème de la maladie mais je pense que j'ai cette chance d'être bien entourée et je pense que ça aide beaucoup à survivre à des épreuves et c'est un des piliers en fait qui m'a poussé à créer Fils de Parcs mon site web qui était au début un blog c'est depuis plusieurs années déjà on a créé le câlin le calendrier de l'Avent de Lily et pendant un Noël enfin pendant les 24 premiers jours de décembre comme un calendrier de l'Avent tous les matins quand je me lève j'envoie un message suivant ce que je pense mes émotions et il y a toujours attaché une pièce ça peut être une poésie quelque chose de drôle ou alors une vidéo quelle cadence sur 24 jours c'est pas forcément facile à faire surtout en tremblant mais c'est plutôt drôle et ce qui est génial c'est que du coup on est reliés tous ensemble autour du monde et on peut échanger des messages moi ça me rend heureux tu as des amis donc dans le monde entier en fait j'ai habité déjà dans trois pays différents et puis les gens ont bougé aussi donc oui avec le temps avec le temps effectivement donc tu commences à en parler c'est le moment où nous aimerions donc dans cet entretien aborder le thème un thème qui a impacté énormément ton parcours en poésie qui est le thème de la maladie il a fait basculer donc ta vie vers un ailleurs inattendu et pourrais-tu nous dire donc qu'est-ce que c'est que la maladie de Parkinson et également quelle est la nouvelle place que l'écriture a prise puisqu'on a compris qu'elle existait depuis toujours et quelle est la nouvelle place comment elle t'accompagne aujourd'hui dans ce nouveau contexte alors je vais essayer de reprendre les questions maintenant c'est faire de l'ordre dans ma tête en fait Parkinson a débarqué dans ma vie à la trentaine ce qui n'était pas forcément l'image qu'on a de la maladie de Parkinson et c'est une maladie en fait chronique assez difficile à prendre en charge parce qu'elle peut prendre des formes très différentes suivant les patients c'est rare qu'on soit deux à avoir exactement les mêmes symptômes ce qui caractérise la maladie c'est une très grande fatigue et beaucoup de rigidité après il y a des gens qui tremblent il y a des gens qui ne tremblent pas en général on a quand même tous des problèmes de motricité ce qui veut dire qu'on a des périodes on et off ce qu'on appelle donc on peut marcher moi je peux être là parler tranquillement et puis une heure après ne pas pouvoir marcher bloquer dans un fauteuil ça c'est quand même quelque chose qui est commun à tous les malades et en fait mon fils de parc c'est né de sang je pense qu'avant les écrits étaient plutôt dans mes tiroirs et puis quand je suis allée à l'hôpital et qu'on m'a annoncé le diagnostic le neurologue m'avait demandé de ne pas aller sur les réseaux sociaux parce que j'étais jeune parce que c'est une maladie compliquée et qu'il y a souvent on voit souvent des gens très invalides et ils voulaient me protéger après je suis partie à l'étranger peut-être au bout de deux ans je me suis dit je vais quand même aller voir on ne sait jamais ce que ça représente et là j'étais un peu atterri ça m'a beaucoup attristé en fait parce que je trouve que les réseaux sociaux je ne sais pas aujourd'hui puisque je cherche moins mais à l'époque c'était quand même il y a longtemps il y a dix ans montrait surtout les choses qui ne marchaient pas les traitements qu'il y avait raté les gens qui n'étaient pas bien c'était une vision assez pour moi en tout cas par rapport à ma sensibilité assez apocalyptique et qui ne me correspond pas du tout et du coup je suis parti d'une blague de des proches enfin je préfère utiliser l'humour dans ma vie que le reste mais le début de la phrase de des proches qui dit on peut rire de tout et moi j'ai dit alors on va essayer et j'ai créé fils de parcs sur voilà comme ça et l'idée c'était de partager de la musique partager mes textes partager ce que j'aimais et surtout ce qui me faisait avancer au quotidien parce que je rencontrais des poèmes de la musique des textes des choses qui moi me permettaient de passer des étapes d'accord donc c'est de plus en plus une plateforme aussi pour tes propres poèmes et tes propres écrits voilà mais j'ai aussi publié enfin je veux dire je voulais aussi partager la poésie que j'aime que ça soit Éluard Michaud d'autres gens donc à la base c'était parfait pour moi enfin je veux dire c'était pour partager une matière ensemble créer une communauté et puis d'intérêt de gens et en fait je me suis un peu pris au jeu donc effectivement il y a eu du partage sur des choses qui ne m'appartenaient pas forcément et puis au fur et à mesure du temps j'ai commencé à raconter l'avis d'une jeune personne à l'époque de 40 ans avec Parkinson et voilà et l'aventure est partie et puis ça fait 9 ans de ce jour donc depuis 2012 j'ai un petit peu parcouru ce site j'ai eu le plaisir de lire un petit peu depuis ses débuts tout ce que tu as pu produire et ce que je dirais c'est que il y a une évolution en fait dans tes écrits il y a des thèmes des mots qui avant au démarrage ne sont pas là comme par exemple je vois apparaître l'art de la négociation je vois apparaître aussi un goût pour une vie plus intense j'imagine peut-être les moments où tu peux faire les choses quand tu n'es pas bloqué je vois apparaître aussi à partir de 2015 dans la poésie qui s'intitule pour qu'il sonne Parkinson le glace pardon je vois apparaître le mot de résilience un mot qui montre un parcours un parcours en poésie et en maladie je vois également aussi comme tu le disais si bien en fait le thème de l'humour un besoin d'humour comme une incroyable bouffée d'oxygène en faisant des jeux de mots des calembours et en mettant de la bonne humeur dès que possible c'est pas toujours possible mais on essaye je me suis je me suis un peu prise au jeu en fait c'est à dire qu'au début je suis partie j'avais fait un ou deux textes donc c'est vrai que quand j'ai rencaissé au départ je ne dis pas que c'était très drôle donc mes textes sont un peu noirs au début mais c'est vrai que comme je me suis prise au jeu ben fils de Parcs en fait c'est devenu un personnage après c'est devenu un colocataire puisqu'il est dans mon cerveau comme j'étais dans un pays anglophone à cette époque-là c'était facile parce que Brandmade ça fait colocataire de cerveau ça n'existe pas en français donc c'était pratique pour moi je l'ai adopté et voilà comme j'avais décidé d'écrire sans censure sur ce qu'on vit je ne peux pas dire que toutes les poésies que j'ai mises sont empreintes d'humour mais je crois quand même l'écriture a un côté thérapeutique et que l'humour et la dérision ou en tout cas prendre du recul par rapport à moi-même m'a beaucoup aidé à dépasser le cap de la maladie et en fait je voulais surtout que je refusais de voir la maladie comme une tragédie ça peut paraître bizarre mais j'ai décidé de prendre un autre chemin et voilà pour l'instant c'est ce qui m'aide à vivre effectivement le blog de Lélie est vraiment émaillé de coups de gueule contre son fils de Parcs qui nuit à sa santé et c'est vrai qu'il y a des textes bien sûr oui je suis tout à fait d'accord qui sont plus et on va en écouter maintenant qui sont plus en lien sur la maladie avec la maladie mais quand tu es en gueule avec ton fils de Parcs c'est plutôt à mourir de rire en fait je me suis tellement enfin oui je pense qu'il fait vraiment partie de ma vie donc c'est devenu un compagnon de route donc forcément avec un compagnon de route on se lève le matin on va prendre sa douche on s'habille tout peut être alors des fois c'est drôle des fois c'est pas drôle mais ce que je veux dire c'est qu'il est là dans ma vie avec mon compagnon enfin on a un locataire de plus mais ce que je vois aussi c'est que ça donne une vie en dents de scie c'est cette maladie ça te fait des moments où ça marche et des moments ça marche pas on and off comme tu disais et ce que je remarque à lire tes écrits aussi c'est que tu renais tu renais toujours de tes sangs comme un phénix après chaque crise où tu repars de plus belle t'as un ressort assez extraordinaire j'aime bien l'image après je suis pas sûre d'être toujours au top mais bon voilà on va aborder donc maintenant le lien un peu plus tendu qui s'établit que tu tisses entre ta poésie et ce que tu vis c'est un poème que va nous lire à nouveau Jean-Claude Drot voilà j'attends j'attends de le lancer il date de 2013 et soudain c'est la crise que tu n'attendais pas comme une partie remise souvenir d'autrefois la dernière la dernière est si loin le corps oublie si vite résilience du matin où l'espoir qu'elle te quitte jamais au même endroit pleine d'imagination t'entraînant vers le bas comme une lame de fond elle te prend par surprise s'incrustant dans ton corps dont tu perds la maîtrise pour quelques jours encore transformant en venin l'énergie de ton corps tu deviens son larbin dans une lutte à mort ton corps devient prison tu n'as plus de répit à en perdre la raison tout juste anéanti elle te donne la rage te volant l'énergie que tu avais le courage de conserver pour lui et pourtant tu le sais que demain n'est pas loin qu'il y aura un après sur ton chemin sonné par cette alarme tu attends la calmie apprenant dans les larmes à combattre pour ta vie effectivement ce poème nous plonge dans ce que tu peux ressentir la violence on comprend la violence des crises fils de parcs tu nous expliquais te permet à travers l'écriture ce que tu publies de dépasser des caps mais je crois que tu as aussi rencontré énormément de gens autour de toi c'est ce point là que j'aimerais beaucoup que tu nous évoques maintenant quand j'ai créé fils de parcs en fait je ne savais pas très bien je ne sais même pas si j'y réfléchis je n'avais pas de direction et quand les gens ont commencé à me lire ça m'a étonné la famille les proches mon compagnon voilà j'écrivais en fait j'ai écrit dans un un peu comme un instinct de survie et puis c'est devenu une plateforme et ce qui est incroyable c'est vrai c'est que j'ai rencontré des gens qui avaient la même maladie que moi qui étaient jeunes aussi et je n'étais pas forcément allée justement c'est ce que je n'avais pas trouvé sur le net et il y a comme une communauté qui s'est créée et peut-être aussi des gens qui sont aidants ou qui vivent avec des gens qui ont la maladie et j'ai commencé à recevoir des messages on a commencé à faire des ateliers de poétie enfin c'est quelque chose qui s'est comment on dit raccroché à à fils de parcs et ça a bouleversé ma vie c'est vrai que ça a bouleversé ma vie parce que parce que c'est des gens que je n'aurais jamais rencontrés voilà on est toujours dans des milieux dans des pays dans une catégorie ou une autre et là non seulement la maladie en tant que maladie a bouleversé ma vie mais aussi elle a bouleversé ma vie dans mes acquis parce que j'ai rencontré des gens qui n'étaient pas du tout des fois pas dans la même langue que moi ou pas dans les mêmes réseaux et on est devenus très amis et j'ai des relations très fortes avec des gens qui ont la même maladie moi ce soir je les embrasse très fortes ils se reconnaîtront je ne vais pas citer tout le monde je vais se faire un bisou à Fredo mais ça en fait ça m'a donné de la force pour moi pour accepter la maladie et ça m'a dans un deuxième temps je voulais c'est pour ça vous faire écouter un autre texte parce que à la fois ça m'a rendu très heureuse et à la fois ça me met des fois en colère parce que je l'expliquera après mais ce n'est pas forcément une maladie qui est très reconnue chez les jeunes en tout cas au niveau administratif ou médical et on n'imagine pas du tout ce que c'est notre vie et du coup si ça avait été pour moi l'injustice à la limite je l'aurais supporté mais de voir tant de gens qui galèrent ça m'énerve voilà c'est un poème de 2019 maintenant que nous allons écouter qui en fait nous plonge dans la souffrance quand durent tous ses collègues mots pour mots toujours des mots pour éponger ma peine pour endiguer le flot quand la coupe est trop pleine des mots dans le désordre d'un jour de colère refusant le bon ordre que celui de me taire des mots de désarroi pour nos corps en souffrance que vous n'écoutez pas condamnés au silence des mots de lassitude notre lot quotidien le monde de solitude auquel on nous contraint des mots de rage pour vos médicaments dispersés sans partage au profit des puissants des mots de chagrin pour votre silence point de une le matin sur notre résilience des mots vilains que je hurle aujourd'hui n'en déplaise à certains nous les malades nous sommes encore en vie donc effectivement là on voit combien tu me confrontes à ton exaspération et c'est exactement ce que tu nous annonçais c'est à dire que ta poésie revêt un caractère engagé au bout d'un certain temps dans l'évolution de ton parcours en poésie je me rends compte qu'en fait c'est pas très à la mode la maladie chronique c'est pas le truc le plus glamour et c'est vrai que c'est pas c'est ce que je dis dans mon poème mais c'est pas forcément relayé par les réseaux sociaux surtout qu'en fait la maladie de Parkinson est en général associée aux personnes âgées encore aujourd'hui ce qui est tonnant parce que quand on voit le nombre de jeunes malades c'est quand même énorme et quand la maladie de Parkinson débarque dans notre vie à 30 ans on peut forcément pas l'envisager comme à 60 ou 65 ans d'abord une carrière professionnelle n'est pas finie il y a souvent des enfants en bas âge il y a des conjoints c'est toute une vie à réinstaller et une maladie chronique c'est dans la durée évidemment donc il y a des paramètres à prendre en compte et c'est très difficile même au niveau administratif aujourd'hui de reconnaître un vrai handicap parce que c'est vrai alors là aujourd'hui on me voit comme ça on n'a pas l'impression mais il y a des moments où je ne peux pas marcher il y a des moments où je ne peux pas sortir de chez moi et comme on a cette espèce d'ambivalence entre le on et le off en permanence même les médecins ont tendance à nous voir un peu en flou et ça donne une très mauvaise image une très mauvaise structure au niveau de la société parce qu'on se fatigue très vite il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas forcément faire mais on n'a pas forcément l'aide la reconnaissance donc ça pèse sur les aidants ce qu'on appelle les aidants j'aime pas trop qui sont nos compagnons je remercie beaucoup ce soir mais je trouve que ça ne devrait justement pas reposer sur eux bon la plateforme Fils de Parc c'est un lieu de vie on a commencé par ça on a parlé effectivement de cette cette communauté ce lieu où ton engagement s'exprime pour mieux défendre cette communauté mais tu dois vous dire que je ne peux pas ne pas évoquer tes talents de cuisinier parce que ça a l'air de n'avoir rien à voir mais Lily est une épicurienne et ce site en fait sur ce site tu partages aussi ton art de vivre en fait qui s'est adapté avec ta maladie mais j'ai testé plus une recette de Lily et je peux me dire que chez moi on a on a testé pour vous allez sur le site et vous ne serez pas déçu vous aurez du succès à la maison donc en fait ma question maintenant c'est de dire qu'en dehors de la dopamine qui est le médicament que tu prends pour soigner les symptômes mais qui ne soigne pas du tout cette maladie tu fais donc en fait il y a tout un art de vivre qui se développe autour et que tu partages avec nous sur ta plateforme en fait les médicaments la dopamine évidemment nous aide à avancer c'est que quand elle ne marche pas justement qu'on est en roche mais je pense qu'il y a beaucoup de choses qui créent de la dopamine on peut faire du sport on peut être joyeux donc c'est pas toujours évident ça dépend de l'état de santé mais je pense qu'au fur et à mesure que Fils de Parc s'agrandit grâce à tous les gens tous les amis qui se sont raccrochés au fur et à mesure il y a des petits bouts de choses qui sont apparus de la musique justement de la cuisine donc c'est un mélange en fait c'est pas mon site c'est pas un mode d'emploi pour Parkinson moi je me suis toujours battu je suis pas parkinsonienne j'arrive même pas à le dire c'est un mot qui m'échappe totale je suis malade une jeune personne atteinte de la maladie de Parkinson je pense que mon site c'est un peu pareil il y a de la cuisine il y a du sport alors après nous c'est une maladie du mouvement moins on en fait et moins on en fera donc après si les gens aiment le yoga ils peuvent faire du yoga ils peuvent faire du tango moi j'ai enfin mon site n'est pas un mode d'emploi pour vivre avec Parkinson mais par contre les gens qui ont envie de rigoler ou de partager quelque chose sont les bien malades ou pas qui nous entraînent dans la ronde effectivement donc ça ne tourne pas qu'autour de la poésie c'est tout un univers je peux vous assurer qu'il y a sur Fils de Parc ce sont les photos tout est de l'île les photos les dessins la mise en page la poésie et tout ce qui et ceux qui sont invités comme des coups de coeur en musique comme tu nous expliquais on a beaucoup de chance parce que c'est vraiment comme d'aller chez toi comme d'être invité chez toi c'est un peu ma seconde maison c'est ta deuxième maison bon bah écoutez cet entretien touche bientôt à sa fin nous allons écouter un dernier poème qui s'appelle Vivre tout simplement oui dis nous non non parce qu'en fait Fils de Parc au départ c'est une plateforme et puis petit à petit il y a des choses qui sont sorties de Fils de Parc je voulais quand même remercier au passage quelques personnes il y a eu le livre tout d'abord il y a quelques années avec les 15 premiers poèmes il y a eu l'année dernière un beau projet qui s'appelle Mosaïque au Canada sur notre vie en confinement donc c'est pas toujours avec sur le thème de Parkinson donc des écrits de gens de tout autour du monde comment ils ont vécu à l'instant T où ils étaient dans le monde donc avec un ami que je salue ce soir au Canada on a créé une plateforme pour que les gens puissent s'exprimer il y a deux ans on a monté donc Fils de Parc enfin des textes et des poésies de Fils de Parc au théâtre et je remercie d'ailleurs Jean-Claude Drou ce soir qui nous a fait la gentillesse de lire les poèmes mais qui était sur scène avec Pierre Santini et Emma Santini pour jouer donc pour lire pardon les textes c'est des poésies de Fils de Parc on n'a pu le faire malheureusement qu'une fois au théâtre de la Huchette à Paris parce qu'il y a eu la Covid on espère le reprendre bientôt et il y a un très gros projet qui est en train de mettre au Canada qui s'appelle Peace of Mind je salue Nalia ce soir un très beau pour une fois un docteur en neurosciences qui décide de parler autrement de la maladie et qui a convié justement les malades et les artistes pour créer une plateforme qui sera ou un spectacle ou des capsules on ne sait pas encore suivant les mesures sanitaires mais pour permettre de communiquer sur la maladie justement d'une manière différente voilà c'est en tout cas c'est des très gros cadeaux qui m'ont été que j'ai pu partager et donc je voulais le souligner ce soir parce que et surtout remercier la Lune française de nous donner une tribune merci à toi Lili mais en fait ce sont des projets qui tu essaimes en fait de ce tremplin que tu as créé fils de Parcs maintenant tu as des projets finalement donc ailleurs c'est ça ça fait des petits ça fait des petits peut-être que ça va m'échapper au bout d'un moment mais c'est ça qui est bien moi j'ai basé mon site sur le partage et j'aurais été très triste de le partager toute seule et je voulais aussi remercier à Malena qui est là ce soir parce qu'on a un projet aussi de traduction du premier recueil en espagnol ce qui me tient à cœur et je te remercie pour ta patience et voilà donc je vais laisser la presse à notre ami Jean-Claude Raud qui va nous lire tout simplement et je lirai ensuite cette poème récemment traduit en espagnol mais pas encore publié en attente d'éditeur on remercie Sol ce soir Sol oui aussi qui a aidé à la traduction vivre tout simplement dans le petit matin d'une fin d'été je dilue mon chagrin dans une larme de café face à la mer je savoure l'instant malgré le calvaire des tremblements fixer l'horizon pour oublier les heures et cette lame de fond qui appelle les pleurs après toutes ces années malgré l'accoutumance cette cohabitation forcée n'a pas de cohérence et cette friche d'errance qui me glace les eaux érode ma patience alourdit le fardeau désespérément je chavire obstinément je respire je cherche dans le lointain la force d'en rire de tendre vers demain sans trop maigrir et le chant des mouettes magique incantation devient à la corette en point de suspension entre ce monde de silence et ma vie chamboulée toujours en quête de sens je suis écartelé me bouffant l'énergie en mode d'autocentrer je n'ai plus de répit pour m'extérioriser je voudrais le crier contrecarrer le temps pour ne pas m'effacer dans le regard des gens car vivre sans partage est une prison qui me donne la rage de repartir au front un soleil prometteur déployant ses rayons réchauffe mon cœur et me rend la raison de vous à moi point de séparation je ne changerai pas et c'est sans condition vive al despertar el alba del fin de un verano mi tristeza se ahoga en una lágrima de un cortado en frente en frente del mar saboreo el instante a pesar del calvario y los temblores constantes fijar el horizonte para olvidar las horas de este mar de fondo que las lágrimas afloran después de tantos años a pesar de la rutina esta cohabitación forzada no tiene armonía esta tierra baldía me cala hasta los huesos agota mi paciencia y sobrecarga mi peso desesperadamente me derrumbo obstinadamente respiro busco en la lejanía la fuerza de la risa de llegar al mañana sin marchitar mi vida y el canto de las gaviotas mágico encantamiento me vuelvo anacorreta a veces con ligereza entre este mundo de silencio y mi arruinada vida siempre en busca de sentido estoy descuartizada devorando la energía centrada en mí misma no encuentro descanso para exteriorizar mi vida me gustaría gritar desalentar el tiempo para no desaparecer de la mirada del mundo vivir sin compartir es una prisión que me da la fiereza de volver al batallón un esperanzador sol calienta mi corazón iluminando con sus rayos y me devuelve la razón de ti a mí no hay separación yo no cambiaré es sin condición y más más chau 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 Sous-titrage ST' 501